Sous-titrage Société Radio-Canada Comme le foie de bananier. D'accord. Ah oui ? Je ne connais pas du tout cet endroit-là. Il faut le savoir. Et puis... Longer dans un tel courant, ce n'est pas... Pas évident. C'est au risque de se faire emporter, oui. Est-ce qu'en profondeur, quand on parle de courant, c'est le courant visuel que quand on est sur un bateau ? Ça m'en est visuel. Et en profondeur, ce n'est pas le même. Oui. C'est visuel, en visu. Ce qu'on appelle visuel, c'est... C'est ce qui se voit. Oui. Quand on est sur un bateau, c'est... Et qui ne navigue pas, enfin, qui dérive. On ne s'aperçoit pas que du courant, mais... On se déplace quand même. On se déplace. D'accord. C'est la relativité. Eh oui. Mais est-ce que la sensation dans la profondeur est aussi... aussi forte, en courant, ou pas ? Alors, en profondeur, en principe, ça diminue, je crois qu'en descendre. D'accord. C'est plus calme. Oui. En Méditerranée, surtout. Et archéologiquement parlant, les sites les plus intéressants, c'est la Grèce, non ? C'était plutôt la Turquie. Ah, la Turquie. D'accord. Toute cette partie-là. La partie nord. Oui. La droite de la côte. D'accord. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... C'est très intéressant. C'est quel an ça ? C'était environ 40 ans ? Non. Ça a commencé en 1942. Non, en 1952. Après la guerre de la guerre. Et là, en Matras, en 1972. Sous-titrage Société Radio-Canada